dans la veste idéale trop cool découverte du jour on va où Bintou ? je suis venu à Kodenghi Kodenghi c'est où ? en Inde en Inde ? yes d'accord ok Bintou pourquoi à chaque fois que je viens tu vas dans des pays bizarres avec des noms bizarres avec des... Lalla qu'est-ce que tu as contre moi c'est... je ne l'aime pas c'est ça parce qu'à la base c'est un pays qui est très particulier et moi je suis particulière moi je suis particulière mais c'est vrai que la dernière fois c'était c'était les tuyaux en Chine oui bah oui aujourd'hui c'est les Indonésiens les Indonésiens ou les Indes ? en Inde en Inde mais c'est des Indonésiens non non c'est des Indiens c'est des Indiens ? non Indonésie, Indonés Inde d'accord ok bon bah Magneto parce que là tu es en train de t'embrouiller c'est parti tu as un Magneto ou pas ? découverte dans la matinale Kohindi est un village dans le district de Malab dans le Keralang en Inde à première vue ce petit village de 20 personnes peut presque passer inaperçu par contre un phénomène encore inexpliqué produit il s'agit sur 2000 personnes on peut compter 204 paires de jumeaux croyez le ou non chaque année environ 15 paires de jumeaux naissent encore ce taux de naissance de jumeaux est le plus élevé au monde ce qui est encore plus étonnant c'est que normalement l'Inde est l'un des pays où le taux de naissance de jumeaux est le plus bas au monde pour chaque 1000 naissances on retrouve environ 45 paires de jumeaux ouf mais ce phénomène étrange qui se produit depuis 1949 a intéressé les scientifiques ces derniers font des recherches sur les facteurs qui pourraient engendrer un tel phénomène que ce soit génétique, biologique, héréditaire ou même les facteurs climatiques à savoir mais Kohindi est un village particulier donc en définitive ça se trouve en Inde Kohindi c'est ça? voilà il y a un village qui est très spécial il y a un village qui est dans l'Inde il y a deux mille personnes qui connaissent le monde il y a deux mille personnes qui connaissent le monde mais ils ont leur particularité depuis 1949 comme je l'ai expliqué c'est que c'est que tu es un homme passionné de découverte et de ne pas comprendre le phénomène nous nous avons étudié pourquoi depuis 1949 dans notre village, on a 45 jumeaux 45 jumeaux par an? par an chaque année chaque année nous nous avons le village des jumeaux ils sont 2000 donc génétiquement parlant ils ne sont pas nombreux donc forcément l'un il y en a il y a eu une pas consanguinité mais cousin et cousine se sont mariés un petit mélange qui fait que 45 jumeaux par an j'ai pensé à un truc bête je pensais que tu allais dire il y a quelqu'un qui s'amuse à à distribuer ses jeunes un peu partout dans le village c'est ton jamais c'est ton jamais ils veulent savoir si c'est biologique, héréditaire ou facteur climatique et personne ne comprends pas pourquoi et si on a dit que le taux de jumeaux il faut le plus touter mais dans le village spécialement on a remarqué que chaque année le nombre de jumeaux est plus en plus des triplés des triplés des jumeaux mon dieu mais moi j'aime bien les jumeaux je trouve ça joli c'est mignon deux personnes qui se ressemblent mais qui n'ont pas le même caractère et qui n'ont pas les mêmes goûts mais qui s'habillent de la même manière et puis qui se ressemblent très pour très je trouve ça très sympa et très impressionnant très impressionnant aussi en même temps tu te rends compte que deux personnes peuvent être identiques identiques ? oui d'accord ok est-ce que tu peux nous remettre encore une fois l'image de ce petit village avec justement les jumeaux les jumelles si tu peux zoomer même pour qu'on voit encore plus ces enfants là voilà qui se ressemblent voilà qu'on voit leurs petites bouilles trop mignonnes en Inde donc c'est le village de Kondengi c'est ça ? Kondengi pardon ? c'est ça ? Konegan Konegan ça me rappelle ça c'est une parenthèse mon émission Coffee Time jeudi dernier alors il y a un monsieur qui appelle bonjour et tout bonjour Fatim ça va ? mais j'écoute votre émission hein mais ça veut dire quoi ? Coffee Time je me suis dit mais ça veut dire Coffee Café Time Heur Ahhhhhhhhhhhhhh donc imaginez Coffee Time en Wolof hein ? Coffee Time en Wolof ça donne quoi ? ça veut dire quoi ? donc imaginez KANGFI LAL quoi ? donc Coffee Time donc du coup le vieux parce que le vieux il s'est disait mais pourquoi Coffee Time ? après c'est quand il a dit ah ah je me suis dit le vieux a vu ça autrement non je peux pas me permettre quand même d'appeler une émission donc du coup mais c'est vrai et en plus c'est la première personne qui m'a fait cette remarque c'est mon bêtisier de yéoulène il s'appelle encore et bien il m'a dit qu'on vit à me j'ai dit un espèce de pervers la bombe et c'était la petite parenthèse pour dire que par rapport aux prononciations parfois il ya plein de gens qui ne voient qu'ils ne comprennent pas bref 9h40 minutes on met de la zik parce qu'on va aller chercher l'horoscope du jour je voudrais remercier ton sméringue parce qu'il ya beaucoup d'internautes il nous propose vous donne des conseils c'est lui qui m'a proposé ce village oh bien merci beaucoup des bisous d'amour à ton sméringue pour avoir proposé franchement ce village où il n'y a que des jumeaux jumelles allez on file chercher le